... Entre 2008 et 2015, le programme européen de coopération transfrontalière Interreg France-Manche-Angleterre a soutenu et financé sur son territoire d'intervention 150 projets grâce à une enveloppe de 161 millions d'euros. En matière de coopération maritime, ce sont 28 projets qui ont vu le jour, comme le projet Channel Marine Academy. Le projet Channel Marine Academy est une opportunité excitante entre les partenaires anglais et anglais de travailler ensemble et collaborer pour permettre de soutenir 4 000 jeunes pour les aider à comprendre les opportunités de career qui existent dans les secteurs marines locales. Aujourd'hui, la Cornouille anglaise, comme le Finistère, ont une portée maritime importante. On s'est rendu compte, après de nombreuses enquêtes, qu'il manquait aujourd'hui de la main d'oeuvre dans certaines entreprises et que nous avions un certain nombre de jeunes qui n'étaient pas attirés par ces métiers, entre autres parce qu'ils ne les connaissaient absolument pas. Donc l'idée était d'attirer ces jeunes vers ces métiers. Afin de susciter des vocations, les 6 partenaires du projet ont mis en place des stages découvertes des métiers pour 500 jeunes des deux côtés de la Manche. Des jeunes de 18 à 25 ans sans emploi ou sans diplôme, comme Maxence qui avait dû arrêter ses études supérieures. Dans ce stage de pré-formation, j'ai pu découvrir tous les métiers de la filière nautique, rencontrer les professionnels, parler de leur métier et j'ai pu découvrir le métier de cellier. J'ai tout de suite accroché, je voulais faire un métier manuel. Alors aujourd'hui, je viens de finir ma formation de céleri aux ateliers de l'enfer. J'ai mon certificat de qualification professionnel et je recherche activement un emploi. J'ai eu quelques entretiens déjà et j'attends les réponses. Le projet proposait également des stages de pré-formation des deux côtés de la Manche. C'est ainsi que Oli a trouvé sa voie, devenir monétrice d'activité nautique. La expérience française et aller à Brest c'était absolument incroyable. J'ai appris tellement que je ne pensais pas que je l'aurai. Je vais y revenir. Pendant notre processus de train, j'ai appris que le sport de l'eau est pour moi. J'ai aimé le mois sur l'eau et j'ai trouvé que j'ai progressé très rapidement dans mes compétences de kayaking et de sailing. J'ai vraiment aimé faire l'apprentissage et c'était quelque chose que j'ai vraiment aimé. Aujourd'hui, Oli a même décroché un premier contrat dans l'entreprise qui l'a formée. Au-delà de cette initiative de pré-formation, d'autres actions ont vu le jour. Comme la création d'une base de données d'entreprise et de centre de formation ou encore la mise en place d'un réseau d'ambassadeurs d'entreprises maritimes qui sensibilisent les jeunes sur les métiers du secteur. Différentes actions co-construites entre les partenaires des deux côtés de la Manche. L'intérêt de travailler avec les Anglais aujourd'hui, c'est surtout de pouvoir comparer et de mettre en commun nos problématiques. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir partager, de voir un petit peu leurs organismes de formation, les nôtres, leur manière de former et leur manière d'accéder à l'emploi et leur manière d'accompagner les jeunes dans la validation d'un projet professionnel. Un projet réussi avec de solides perspectives de développement. Comme Channel Marine Academy, l'Europe a financé de nombreux projets entre la France et l'Angleterre. Des projets de coopération qui ont impliqué 151 structures en matière d'économie maritime durable, de gestion des risques des espaces maritimes et côtiers et de préservation du patrimoine et des milieux marins. Preuve que l'Europe se construit sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada